bonjour à tous aujourd'hui petit tutoriel pour remplacer les textures sur docstation alors c'est très simple vous allez lancer votre émulateur ici vous allez ouvrir deux dossiers le premier dossier étant le dossier sur lequel vous allez réceptionner les textures et le second sur lequel vous allez faire appliquer vos textures modifiées par défaut les textures dumpées donc les textures qui sont extraites sont dans le dossier docstation de vos documents puis dans d'un et ici vous avez texture et vous avez le nom correspondant au jeu pour savoir à quoi ça correspond c'est simple quand vous allez faire la première fois le dame des textures vous allez par exemple prendre un jeu alors je vais montrer avec un jeu sur lequel ça fonctionne à peu près parce qu'il ya des jeux sur lesquels l'extraction de textures ne marcheront pas forcément parce que ça dépend de comment c'est fait au niveau du jeu par exemple ici j'en ai rien on peut voir ici qu'il ya marqué sls 008 59 donc quand les textures seront extraites je vais en s'ouvrir dans ce dossier là sls 08 59 avant de lancer le jeu ce qu'il faut faire c'est aller dans les propriétés et ici vous allez dans graphique en graphique vous allez dans texture replacement et vous pouvez cocher ici enable vram ride dumping et c'est ce qui vous permettent d'extraire en fait les textures alors ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer le jeu on va le lancer une première fois on va faire fresh boot pour l'instant je n'active rien je vais voir un peu plus tard on va laisser passer l'introduction donc on est dans le menu du jeu vous allez voir qu'on va premièrement activer le ride dumping ici il faut voir qu'on a par exemple le fond des francs qui apparaît on va aller dans le grand prix vous allez voir du coup les écrans du jeu alors par exemple on va aller dans circuit de voir qu'à chaque fois qu'on charge quelque chose ça affiche parce que le ce que l'éliminateur a réussi à trouver une texture si par exemple ouais on a un circuit de melbourne on a ça qu'un talagos circuit de bonnes et etc il pouvait voir qu'à droite tout s'affiche ce qui fait que du coup du coup quand vous voudrez modifier une texture vous allez prendre une de ces textures là donc ce qu'on va faire par exemple c'est qu'on va prendre la texture de buenos air il doit se trouver ici je pense oui ici vous allez éditer la texture par exemple vous n'allez pas forcément le voir de votre côté mais ici je vais modifier la texture donc par exemple un truc tout bête juste pour vous montrer que ça fonctionne on va dans les couleurs on va faire broma on va faire on va le mettre en vert on va faire ok je vais sauvegarder ma texture voilà une fois que ça sauvegardé ouais ici elle apparaît en vert donc on va faire maintenant c'est qu'on va créer un dossier dans lequel on va lui dire bah cette texture modifiée je tunnelise maintenant donc je vais désactiver la vira on va faire un nouveau dossier ce nouveau dossier on va l'appeler avec la référence du jeu donc c'est à dire ici sles 0 8 59 si vous voyez vous pouvez le voir ici aussi donc une fois que j'ai créé je vais dessus je prends ma texture modifiée voilà et si vous retournez dans le jeu vous allez voir donc là on va ressortir on va faire activer le vera write replacement donc on active le fait qu'il va remplacer les textures par celles que j'ai modifié si je vais dans circuit évidemment les arrêts modifiés parce qu'on n'est pas sur l'argentine je vais sur Antalagos il n'y a toujours rien je vais sur Buenos Aires vous pouvez le voir c'est passé en vert mais si je voulais j'aurais pu modifier ça reste une image donc voilà tout simplement alors ce dossier texture sles il faut être dans les documents duckstation donc votre document personnel donc c'est deux points utilisateurs votre nom le deux stations texture ici si le dossier n'existe pas vous pouvez le créer un nouveau dossier qui s'appelle texture le nom du dossier du jeu et votre modification alors ce que je vous conseille à chaque fois que des modifications par exemple si vous lancez une vidéo si le jeu lance une vidéo je vous conseille désactiver le vera write parce que ça va faire image par image ça va ralentir le jeu donc une fois que vous avez fait votre remplacement vous désactiver le le dumping sinon il va chaque fois que vous allez charger quelque chose il va donc ça va prendre beaucoup de mémoire ça va ralentir le jeu donc voilà pour ce tutoriel pour changer les textures sur duckstation je précise évidemment que ça ne marchera pas pour tout des fois vous aurez des textures en version 8 bits, 4 bits, 15 bits enfin ça va être compliqué à lire ça va être des textures quasiment illisibles il va falloir décoder vous même vous avez des options ici pour ajouter le canal alpha et les la taille des textures mais bon ça c'est des trucs à régler à trouver c'est vraiment très difficile de pouvoir faire ça sur tous les jeux playstation de la même manière si vous trouvez des packs de textures pour deux stations là c'est très simple vous avez juste à aller copier dans le nom de la référence du jeu ici et faire coller et du coup ça fonctionnera aussi j'espère que ça vous a plu on se quitte là dessus si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire ciao tout le monde